Yo la team c'est Skydolle, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une petite vidéo sur Pokémon Unite qui vient d'être lancée sur mobile. Alors ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble c'est quels Pokémon choisir, pourquoi choisir ces Pokémon là, lesquels il ne faut pas choisir, ça sert à rien, vous allez les avoir en cadeau et vous verrez qu'il y en a pas mal et pas mal, les très populaires donc faites très attention, ainsi qu'une petite astuce pour gagner 6000 pièces encore pour pouvoir s'acheter le Pokémon dont vous rêvez. On va regarder ça de suite, alors pour voir les Pokémon disponibles vous allez directement sur votre Pokémon. Donc là vous êtes dans tous vos Pokémon, donc à savoir qu'au début le jeu, le Pokémon qu'il va vous offrir et qu'il ne vous faut pas acheter, ça va être Florizar, il n'y a pas besoin d'acheter Florizar, vous l'aurez à travers la connexion. Pikachu, pareil, vous verrez que vous l'aurez même dès le début, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous expliquerai cela. Pyrobute, pareil, vous l'aurez aussi dans les débuts. A voir pour Zeraora, parce que Zeraora, moi je l'ai eu gratuit en me connectant sur Switch, donc j'espère qu'ils feront la même chose sur mobile, dans tous les cas ne le prenez pas de suite, attendez un petit peu, il y a possibilité qu'ils vous le donnent aussi gratuitement, très rapidement. Il y a aussi du coup AmphiNobi, qui sera donné gratuitement à travers la connexion. Et ensuite, bon lui c'est pas parce qu'il vous est donné, c'est bien parce que bon, je trouve ça un peu, voilà, il y a beaucoup de vidéos en ce moment sur lui, donc c'est lui, Ectoplasma. Il y a beaucoup de vidéos sur Ectoplasma qui sont sortis en disant, voilà, c'est le plus fort, il est au pays, il casse tout, c'est le meilleur, lololol. Alors, le fait est qu'il a été énormément nerfé récemment, donc ce n'est plus le cas. Il ne roule plus du tout sur toute la map et sur toutes les unités qu'il croise, d'accord ? Il s'est fait nerfé. Il va souvent y avoir des nerfs, s'il y a des nerfs, je referai des vidéos d'upload pour vous dire un peu ce qui marche bien, ce qui ne marche pas. Voilà, en tous les cas, lui n'est pas une cible prioritaire en tout cas, voilà. Vous pouvez le jouer si vous adorez ce Pokémon, bah écoutez, jouez-le jusqu'au plus haut Elo, vous allez pouvoir le jouer assez agréablement sans être trop gêné. Dès qu'on va arriver sur des Elo un peu plus énervés où les gens vont savoir comment le contrer, ils vont le contrer très facilement. Je vous expliquerai pourquoi si vous voulez dans une autre vidéo, ce n'est effectivement pas encore le sujet. Donc voilà, pour moi, ça va être Lucario qui va faire partie de mon top 5 à sélectionner dans les Pokémon actuels. Pourquoi ? Parce que Lucario a une capabilité de mettre le lastite, mais c'est incroyable. Son passif, il est simplement fou aussi. La troisième attaque de base est renforcée et devient un combo de plusieurs coups effectué avec un os. Donc vous verrez que c'est l'os quand il y a la modification. Les Pokémon adverse pris dans la zone d'effet subissent des dégâts et sont projetés dans les airs. En plus, en passif, vous voulez soulever les gars. Non, il est vraiment très très fort Lucario, il n'a pas été trop trop touché. Franchement, il est totalement jouable, il est souvent joué en top en tant que pur dégât, à côté d'un petit tank. Mais lui, ouais, je vous le conseille. Si vous aimez bien le design, si vous aimez bien le personnage, allez-y, lui va leur suivre. Vous pouvez vous entraîner dessus directement et il vous amènera dans des sommaires. Ensuite, il y a Tortank. Tortank, il est arrivé il n'y a pas si longtemps. Tortank, c'est le tank ultime. C'est vraiment le meilleur tank. Du fait qu'avec Renflex, c'est deux tanks qui se tirent la bourre au niveau tanking et utilité. Mais le problème avec Tortank, c'est qu'au final, il vient à deal plus que certains DPS. Il est vraiment... Ouais, vous voyez. Quand les PV de ce Pokémon se réduisent de moitié au moins, son attaque spéciale augmente. C'est un tank, mais au bout d'un moment, à force de prendre des dégâts, ça le renforce. Il va commencer à taper giga giga fort. C'est une grosse valeur sûre. Vous pouvez y aller aussi les yeux fermés. Ensuite, on a un support. Donc, on aurait le gros Doudou ici, qui est vraiment super. Je joue en tank, en fait. C'est un support, mais les gens le jouent beaucoup en tank. Quand vous le tapez, du par exemple, il tente. Je crois que c'est ça, non ? C'est un tank, vous avez un affiche des dégâts au Pokémon adverse. Fait tourner sur eux-mêmes. C'est pas mal. C'est ici, regardez. Quand ce Pokémon subit une attaque rapprochée d'un Pokémon adverse, il l'attire pendant une courte durée. Les Pokémon adverses attirent et se déplacent automatiquement vers l'lanceur. C'est un petit peu un tonte. Pour ceux qui jouent à League of Legends, ce serait un tonte de Ramus un peu. Vous voyez, vous rattirez le mec vers vous. Mais c'est tellement... Franchement, c'est cheaté. C'est vraiment cheaté. Et ensuite, son ulti ici. Le lanceur, donc, il chante, en fait. Et il endort toute la team en face, grosso modo. Incroyable. C'est vraiment un peu appris. Il met des bonnes petites baffes. Bon, il reste un support. Il va pas mettre de gros dégâts. C'est bien puissant, c'est pas trop. Il a vraiment utilité. Même, j'aurais mis, moi, je pense, les 5 étoiles à leur place. Parce qu'à l'utilité, il est vraiment, vraiment énervé, les gars. Et ensuite, il va falloir surveiller si Zeraora, il arrive ou pas. S'il n'arrive pas. S'ils ne mettent pas gratuit comme sur Switch, il va falloir l'acheter. Parce que si vous aimez jeu de jungle, c'est le boss dans ce domaine-là. Réellement, de la team rapide, parce qu'il y a vraiment des classes rapides, attaquants, supports, tanks. Lui, il fait partie des rapides. C'est le seul qui DPS de dingue et qui a encore joué, même dans les meilleurs tournois, dans le niveau les plus haut. Dû à son kit. Et dû au fait qu'il met des claques de forêt, les gars. Évidemment, il est énervé. On va regarder ensemble, si vous voulez, 2-3 skills. La troisième attaque peut-être renforcer des fiches de dégâts quand elle touche un Pokémon adverse. Elle paralyse également les Pokémon adverses et soigne les PV du lanceur. Absorbant le lanceur, convertit une portion des dégâts qu'il subit en attaque. Il se déplace sur le terrain. Alors ça, ça vous permet de faire des dashs. Vous avez le choix après au niveau 6. Vous avez le choix entre deux. Moi, j'ai testé un petit peu les deux. Les deux sont énervés. Je vais vous faire une vidéo sur le personnage si vous voulez voir quoi choisir, dans quelles circonstances. Tranche. Le lanceur bondit sur un Pokémon adverse et l'attaque avec ses griffes acérées. Le dernier coup, le projet de Pokémon adverse dans les airs. Et enfin, ce que je trouve le plus cheaté, c'est l'impact électrisant. Alors, c'est ciblé, oui, mais on le fait tomber sur le sol. Et ça met dans toute la zone la foudre qui inflige des dégâts au Pokémon adverse proche. Il les projette dans les airs, crée une zone de placement qui les paralyse. Et le lanceur, s'il est à l'intérieur, ça a porté les dégâts de ses attaques de base augmente. Toujours plus. Non, mais lui, il est vraiment giga fort. Donc voilà, s'il ne nous l'offre pas, il va falloir quand même se diriger vers lui. Parce que si vous aimez jouer du jungle, et s'il vous plaît, Henri, il a quand même la classe. C'est un super Pokémon. Moi, perso, je suis hypé. Je vais peut-être me le main d'un petit temps. Donc ensuite, les petites mentions honorables. Donc il y a les trois à prendre. On va les récap. Ça serait Lucario, Thor Tank, Grand Doudou. Voilà, ça, gros Doudou, pardon. Ça, ça serait les trois à prendre pour moi. Et peut-être pour beaucoup de monde aussi, regardez un petit peu. Ça serait les trois à prendre vraiment en prio. Les autres, vous les aurez en gratuit. Ceci, donc vous n'avez pas besoin de les rusher dans l'immédiat. Ceux-là, c'est en gratuit. Et du coup, celui-là est normalement gratuit. Mais il va falloir vérifier. Sinon, il faudra le prendre aussi. Parce que c'est vraiment très, très... Après, encore une fois, rien ne vous empêche de jouer Absol. Si effectivement, vous adorez le design. Puisqu'un Halo assez haut, vous allez pouvoir vous en sortir. Tout est jouable, ne vous inquiétez pas. Il n'y a que ceux qui prennent des très gros nerfs comme ça. Qui maintenant, franchement, je trouve reste quand même compliqué. Même dans les Halo un petit peu plus bas. Mais bon, après, c'est à votre appréciation, les gars. Les top 5, j'ai dit. Donc moi, je rajouterais lui. Il y a un attaquant à distance. Alors, ouais, c'est effectivement le cas. C'est un attaquant un peu mage. Vous voyez ? C'est le mec qui est giga-giga loin. La quatrième attaque de base renforce le lanceur. Crash parmi un bruit sur un pokémon pour l'attaquer. Cette attaque inflige aussi des dégâts au pokémon à l'averse proche. Un pokémon touché. D'accord. On va dire que PC saisit la proie. Lorsqu'il subit des dégâts, il contre-attaque. Le type de proie, il est fait provoquer. La contre-attaque change en fonction des PV restants du pokémon. Donc, c'est un appui, ça tape fort. C'est tout à fait normal. Ce tourbillon, c'est quelque chose qui va, une grosse oreille, qui va les soulever. Ça réduit l'attaque et la vitesse de déplacement des pokémons à l'adverse. On le conturait. En plus, il met des slows et il réduit l'attaque. Et son tir de barrage, qui est énorme, attrape des embrouchés de la chaîne depuis une flaque d'eau et attaque en les crachant sur les pokémons adverses les plus proches. Pendant l'utilisation, le lanceur ne peut ni se déplacer, ni utiliser d'autres capacités. Et ça fait très très mal. Voyez-le, pardon, lui, un petit peu négocier comme un personnage, un gros mage qui tape dur et qui est très très loin. Vous voyez qu'il voit le teamfight d'un petit peu très loin, comme ça, qu'il peut s'en servir des gens un petit peu comme des marionnettes, quoi. C'est un peu comme ça, moi, que je le vois. Ensuite, il y a celui-ci. Donc, le petit blanc-coton a un soutien parfait, facile. Effectivement, il est très simple à utiliser. Et il est vraiment très très cool. La troisième attaque du pokémons à renforcer. Et colle du coton sur les pokémons adverses. Quand ils ont du coton sur eux, les attaques de base du lanceur leur impligent plus de dégâts et réduisent leur vitesse de déplacement pendant une courte durée. C'est-à-dire que passivement, vous réduisez la vitesse des autres. D'accord ? Parce que possible, je peux dégager de la certaine seuil. Il inflige des dégâts aux ennemis et réduit leur vitesse de déplacement pendant une courte durée. De plus, il récupère ses PV. Sa vitesse de déplacement est augmentée pendant une courte durée. Donc, toi, tu les ralentis. Le plus vite. Ça, ça arrive. Feuillage, attaque et lance des feuilles. La vitesse de déplacement des pokémons adverses touchées est réduite pendant une courte durée. Vous avez bien compris que lui, il est vraiment là pour se... Ça va être relou ! C'est pourquoi un gars comme Zeraora avec des dash peut contrer un peu ça et plus pratique, plus utilisable qu'un autre qui va être perma, perma-slow, par exemple, qu'on va voir partout. Vous verrez, vous allez le voir partout. Il régénère les PV du lanceur et des pokémons adverses proches. Ça, c'est un classique et son outil. Le lanceur s'envole et devient invulnérable lorsque la capacité est réutilisée. Il attaque depuis les airs dans les zones défaites. Les pokémons adverses sont repoussées. Les PV des pokémons alliés sont soignées. Voilà, les gars. Donc, lui, c'est... Zemust support pour commencer le petit support achetable en top 4, 5, je dirais. Franchement, il est... Non, il est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et on arrive donc sur le cinquième personnage à acheter. Pour moi, ça serait Ronflex. Ronflex, c'est un tank pur. Lui, il va jouer au top. Il va vraiment tanker, être relou pour les gens, encaisser comme jamais. Ça va être son boulot. Il est vraiment, vraiment, vraiment très fun à jouer, déjà. Très embêtant de l'avoir en face, réellement. Et c'est un must-have. Vraiment, pour une team, lui ou Thor Tank, en top, ça va être un must-have. On va voir que la troisième attaque de base, si elle touche un pokémons adverses, elle inflige des dégâts aux pokémons adverses proches et réduit la vitesse de déplacement pendant une courte durée. On joue encore sur la vitesse de déplacement. L'outonnerie augmente les effets des baies. Les baies, c'est tout ce qu'on va ramasser dans son attaque en chargeant avec son ventre. Il inflige des dégâts aux pokémons adverses touchés et repousse celui qui est touché en première prévisation. La prochaine attaque de base est renforcée. On arrive, on tamponne, première claque, étape dure. Ensuite, on aura le choix entre tacle lourd ou gigotage. Sur les détails, on y reviendra sur d'autres vidéos. Le lanceur s'endort sur place et régénère ses PV pendant l'utilisation. Il gêne le déplacement de tous les pokémons, sauf les pokémons alliés. Vous pouvez vous mettre dans une petite allée, vous allonger en plein milieu. Les gens ne peuvent pas vous traverser pour aller taper vos potes. Ils sont contre vous. Pendant que vous, vous dormez, ils sont bloqués contre vous, en train de se régénérer. Comme dans le tout premier pokémon sur Game Boy, c'est Ironflex qui bloquait le passage. C'est exactement ça qui se passe là. Du coup, sommeil lourd, ça va être son outil. Le lanceur s'endort et ronfle, infligeant des dégâts continuent aux pokémons adverses dans la zone d'effet et les projetant dans les airs. Régénère également les PV du lanceur et le rend insensible au contrôle de foule tant qu'il dort. C'est incroyable, ça non ? C'est-à-dire que vous vous endormez au milieu du teamfight. Tout ce qui est autour de vous, vous leur mettez des dégâts. Vous les soulevez. On ne peut rien vous faire et vous régénérez de la vie et vos potes défoncent tous les mecs qui sont en l'air. Et voilà la team. Maintenant, on va regarder pour se faire 6 000 pièces facilement. Effectivement, quand vous allez lancer le jeu, il va vous faire faire le tuto et jouer avec des personnages. Ensuite, vous allez avoir le choix comme ceci. Donc, c'est actuel parce que je l'ai déjà fait malheureusement. Vous avez le choix parmi ces 5 personnages. Dans ces 5 personnages, seul Pikachu vous est donné par une récompense quotidienne. Du coup, je vous conseille, attention, vous pouvez jouer le personnage que vous préférez. Vous n'êtes pas obligé, c'est dans un souci d'optimisation. Là, vous pouvez prendre Pikachu. Une fois que vous avez pris Pikachu ici, vous allez dans l'événement. Campagne de préinscription. Vous voyez qu'ici, on vous le reoffre. Donc là, vous revalidez, vous prenez un autre Pikachu. Et à ce moment-là, il va vous dire « Ah, tu l'as déjà. » Du coup, je te donne le prix de Pikachu. Je crois que c'est 6 000 pièces, le prix de Pikachu. Je ne veux pas l'avoir vu que moi, je l'ai déjà forcément. Peut-être le voir ici. Voilà. Le prix varie entre 8 000 et 6 000. Ouais, Pikachu, je pense que c'est un 6 000. Je ne le verrai pas. Je l'ai déjà. Mais c'est un 6 000 pièces Pikachu. Et du coup, il va vous rembourser 6 000 pièces. Ce qui vous permettra de pouvoir acheter plus rapidement un personnage comme Nukario qui est cheaté et qu'on ne vous offrera pas, comme on avait dit. Un Renflex. Vous pourrez l'acheter directement. Donc, au lieu d'en avoir qu'un, comme à la fin, si vous choisissez Renflex, vous aurez et Pikachu et Renflex. Avec un meilleur chose aussi qu'un seul Pokémon. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ensuite, du coup, le Renaudou est à 8 000. On avait regardé ensemble aussi qui vaut le coup. Honnêtement, ce n'est pas mal aussi. Lui, on va vous l'offrir. Donc, pas besoin. Lui, il est à 6 000 aussi. Si vous aimez le jeu de support, il est très, très bien. Celui-là est pas mal. Lui, il est à 8 000. Excellent. Très bon, 8 000. Voilà. Donc, ça vous fait déjà un petit apport. Sobre, je sais directement ce que vous voulez. Pas pour déjà commencer à stacker et monter les sous. Voilà, les gars. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider déjà au maximum. On va se faire quelques petites vidéos de temps en temps sur ce jeu parce que c'est un petit mot fun qu'il faut prendre tranquillement. Ne vous prenez pas la tête comme beaucoup. Jouez-le tranquille pour le fun. Je vous dis à très, très vite. Ciao.